bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto page pour la fée du scrappin alors voilà le matériel que j'ai utilisé donc un petit peu de modeling paste de papier vous verrez qu'un air tropical finalement j'ai utilisé que un ticket, deux encres noires, trois distress oxydes différentes, pas mal de tampons aussi, deux de chez florilège c'est le petit toit fleuri et poésie naturelle la planche de chez florilège s'est émerveillée, une planche de tampons clairs de la fée du scrappin et puis les nouveaux dye notes et temps j'ai commencé par tamponner le tampon poésie naturelle avec l'encre noire archivalique alors moi je la préfère pour la colorisation voilà je trouve qu'elle bave moins vous verrez que sur ma page j'ai tamponné deux fois le tampon poésie naturelle et le petit toit je les retamponné deux autres fois donc là il est fait qu'une seule fois mais faudra le refaire si vous souhaitez refaire la page de ce style là donc j'ai commencé la colorisation alors voilà j'ai essayé de faire la dégrader au niveau des petites feuilles j'ai rajouté plus ou moins d'eau alors j'ai pas utilisé un papier aquarelle j'ai utilisé un papier lisse de la fée du scrap assez épais et ça ne gondole absolument pas donc j'étais assez contente voilà donc j'ai essayé de faire différentes nuances de rouge et de laisser toujours du blanc au niveau de mes feuilles pour qu'il y ait un petit peu de profondeur et puis là vous voyez je rajoute à la base du rouge toujours pour augmenter un petit peu mon dégradé de couleur et puis ensuite voilà je m'attaque au petit camion là petit bus donc j'ai pareil j'ai fait le toit toujours avec le rouge en laissant un petit peu de blanc et j'ai rajouté un petit peu de rouge plus foncé au coeur des feuilles pour augmenter le contraste avec la distresse oxyde bleu j'ai fait le tour du bus en fait du camion voilà donc volontairement j'ai laissé aussi un petit peu de blanc et puis ensuite les fenêtres je vais les faire à la distresse oxyde grise donc c'est très simple à faire je vous invite à essayer si vous ne l'avez jamais réalisé et c'est super l'effet est super sympa et donc après il faut découper tout ça alors moi j'ai comme d'habitude utilisé mes petits ciseaux fin courbés c'est plus facile à découper donc là je m'attaque au fond de page donc j'ai fait un fond toujours avec le pochoir mûr de la fée du scrap et de la modeling paste blanche voilà donc vous avez vu j'ai fait un petit repère à 19 cm du haut ce qui me permettait en fait de ne pas monter mon pochoir trop haut voilà donc là je vais le reproduire en tout trois fois sur la largeur et puis je vais venir rajouter des petites empreintes de mur en fait en haut à droite et en bas à gauche voilà pour équilibrer un petit peu l'ensemble alors comme d'habitude la modeling paste vient un temps de séchage mais ça sèche relativement vite voilà donc là je repositionne mon pochoir pour faire une petite empreinte en bas à gauche voilà donc là c'est sec et donc je vais venir compléter mon fond de page en tamponnant un petit peu du tampon texte de la fée du scrap toujours vous voyez j'appuie très peu sur le tampon je veux vraiment que l'empreinte soit légère et là j'ai pris le tampon grillage de la planche de chez florilège s'émerveiller et c'est pareil je vais faire des petites empreintes très légères sur le fond je positionne mes branchages pour voir un petit peu où elles vont se trouver sur ma page et pouvoir ainsi augmenter voilà refaire quelques tampons sur le fond vous voyez j'appuie pas du tout je fais quelque chose de très léger voilà je vais faire pareil donc avec mes petites photos alors j'ai fait un montage chaque photo fait 6 par 6 vous pouvez très bien imprimer des photos de 6 par 9 et puis les recouper pour faire ce montage et ensuite je les ai matés avec du papier blanc et ensuite l'ensemble est collé sur le papier taupe que je vous ai montré au départ ce qui fait cet ensemble donc là pareil je place mes photos et puis je fais quelques tampons voilà pour rappeler en fait le tampon qui sont juste en dessous et maintenant que ça me convient je vais positionner un peu les différents dailles des coupes de dalles que j'ai fait donc le titre en dessous voilà avec les petits crochets que j'adore les petites pinces alors elles vont bouger elles vont se retrouver à gauche au-dessus des photos incessamment sous peu voilà donc là j'ai commencé à coller et puis le petit camion là je l'ai mis sur mousse 3D pour lui donner un maximum de volume par rapport au feuillage vous verrez à la fin je vous ai fait un gros plan on voit mieux voilà puis là je rajoute quelques titres c'est toujours de la planche s'émerveiller de chez Florilège et puis je rajoute quelques branchages alors ça c'est le branchage du haut du camion où j'ai tamponné juste le haut et j'ai découpé quelques petites branches en fait pour faire le rappel à différents endroits de ma page vous voyez là je rajoute hop une petite branche que j'ai découpée et je vais aussi en rajouter une à droite tout à l'heure ce qui fait un rappel et ce qui harmonise en fait l'ensemble vous voyez le stylo col que j'utilise aussi pour tout ce qui est petit c'est super pratique ça évite de mettre de la colle partout voilà donc là je fais le rappel toujours des trois couleurs du taupe du bleu et du corail et c'est pour ça que je vais donc rajouter cette fine bande de papier bleu juste sous la photo parce que j'avais pas de bleu en haut pour faire le petit rappel hop je rajoute une fine bande de papier bleu et je vais venir faire un petit tamponnage de la planche temps de la fée du scrap celle que j'utilise tout le temps je vais venir faire un petit tampon à l'encre noire la versafine sous ma photo voilà voilà et là je vais terminer par projeter quelques petites gouttes de l'encre grise alors je protège parce que je veux surtout pas que ça aille sur mon feuillage et sur mes photos donc bien protéger la zone que vous souhaitez surtout pas qu'il y ait des projections et voilà vous voyez c'est très léger et je trouve que ça finit bien l'ensemble voilà ma page est maintenant finie n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501